All right, cette semaine dans l'épisode, on veut parler, on a notre invité, Félix Antoine, que vous avez peut-être déjà entendu dans un autre épisode. Aujourd'hui, Antoine, qu'est-ce que tu voulais qu'on aborde avec Félix? Oui, je voulais qu'on aborde avec Félix comme son point de vue, à savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le monde de l'entraînement. C'est-à-dire que, par exemple, on s'en va dans le gym commercial, tout le monde sait que dans un gym commercial, des fois ça s'entraîne plus ou moins bien. Il y a peut-être des choses qu'on fait comme au niveau des techniques d'entraînement qui sont moins bonnes, au niveau de la biomécanique qui sont moins bonnes. Et donc, j'aimerais ça qu'on parle de ça, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour vraiment améliorer le monde du fitness finalement au Québec et dans la francophonie, selon Félix. Donc, juste avant qu'on débute, c'est important, soyez attentifs. Le but du podcast, c'est de vous donner des tips le plus possible pour que vous puissiez vous améliorer. Ça se peut que vous nous écoutez, vous n'êtes pas coaché, rien, par qui que ce soit, puis c'est bien correct. Mais au moins, vous pouvez vous servir de ce podcast-là pour aller chercher des trucs pour juste améliorer vos trainings. Donc, Félix, quel genre d'erreur que tu vois le plus souvent dans les gyms? La première erreur ou la chose qui me frappe le plus quand je vois, c'est les gens qui vont se créer des douleurs parce qu'ils sont mal, les exercices sont mal. Le setup d'exercice, l'exécution de l'exercice est mal fait. Celle qui me frappe le plus souvent, qu'on voit le plus régulièrement, c'est au niveau des câbles, souvent. Les gens ne vont pas enligner le câble ou la tension musculaire avec justement le muscle qui va être visé. Par exemple, au chest, souvent, on va voir, c'est bien populaire, c'est-à-dire faire du cable press aux poulies parce que les gens voient ça sur les réseaux sociaux. Ils se sont fait dire que c'est plus efficace que des dumbbells, ce qui est une bonne chose jusqu'à un certain point. Mais les gens, ce qui va arriver souvent, c'est qu'ils vont avoir les coudes trop bas, les coudes trop hauts, ce qui va faire en sorte qu'ils vont mettre plus de tension dans leurs articulations, dans les tendons des muscles que sur le muscle visé. Ce qui va faire en sorte qu'à la longue, ils vont peut-être se créer des petites douleurs. Je trouve ça bon que tu parles de douleur parce que des fois, j'ai l'impression que c'est aussi une raison pourquoi la ceinture est autant utilisée que dans les gyms, dans le sens où c'est facile de faire. J'ai fait tel exercice, ça m'a fait mal dans le bas de dos, ça fait que je mets une ceinture. Mais le problème, si on va à la racine du problème, ce n'est pas de mettre une ceinture qui va… Mais c'est plus de corriger ton exécution finalement. Oui, effectivement. Surtout, quand tu parles de ceinture, si on parle d'un mouvement de squat ou d'un mouvement d'axe squat ou d'un deadlift, un rack pull, des choses comme ça, les gens vont penser qu'il y a plus de poids. Au job, la technique, on va juste lever plus de poids, ça va donner plus de résultats. Mais tu vas les voir avec des dos de chat, tu vas les voir avec des squats ou est-ce qu'ils sont quasiment rendus en pancake, en crêpe, dans le bas du mouvement. Puis là, ils pensent qu'en mettant une ceinture, ça va venir patcher, excuse-moi l'expression en anglais, ça va venir patcher un peu leur mouvement. Mais comme tu dis, ça va juste créer une béquille, puis il va faire en sorte que si, à un moment donné, ils ne l'utilisent plus, bien, ils vont se rendre compte qu'ils vont se blesser ou ils vont penser qu'ils ne seront pas capables de faire le mouvement, alors qu'au final, si tu fais juste diminuer ton poids, améliorer ta technique, mieux enligner tes genoux, tu vas avoir les genoux qui vont rentrer en dedans sur un squat, des choses comme ça, bien, si tu les laisses à la bonne place, tu vas avoir autant de résultats, tu vas aller chercher un recrutement qui va être aussi bon. Puis en plus de ça, bien, tu vas utiliser une charge qui va être beaucoup moins élevée, qui va donner, comme je disais, le même résultat, mais tu vas limiter tes risques de blessures ou de complications, tu sais, des douleurs aux genoux, douleurs aux épaules, douleurs aux coudes, douleurs aux poignets, peu importe le mouvement. Ça peut être une des raisons principales qu'un mouvement qui est répété de la mauvaise façon très, très longtemps, on va faire en sorte que ça va nous créer des douleurs ou des problèmes. Puis juste pour que tout le monde saisisse, qu'est-ce que tu viens de dire, c'est que, dans le fond, on n'a pas besoin de faire des hautes répétitions nécessairement. Le but, c'est comme, exemple, parce que souvent j'entends dire qu'il ne faut pas faire des basses répétitions si on est plus prompt ou blessure, par exemple. Donc, tu sais, qu'est-ce que tu es en train de dire, finalement, c'est comme, OK, ce n'est pas le nombre de répétitions, finalement, ou de la charge qu'on va prendre, c'est plutôt l'exécution d'exercices qui va faire une différence. Parce qu'on s'entend qu'en musculation, ça va être le sport le plus sécuritaire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire que tu bouges de façon unilatérale, souvent, dans un plan de l'espace. Il n'y a pas de changement de direction, il n'y a rien, tu es super stable. Donc, c'est un peu ce que tu dis, finalement. Exactement. Ils vont avoir le même nombre de résultats, puis ça va être une charge qui va être moins élevée, mais c'est vraiment l'exécution du mouvement qui va amener une progression beaucoup plus intéressante que si on va avec la charge en général. C'est là où est-ce que les gens mettent leur exécution de côté, vont rentrer un petit peu plus d'égo, vont faire en sorte qu'à la longue, ils vont avoir des blessures, puis ils vont se blesser parce que, justement, c'est mal exécuté. Les mouvements, quand ils sont bien exécutés, ils ont été pensés. Ça fait des années que les gens s'entraînent, ça a été corrigé. Il y a eu des analyses, des études qui ont été faites. Ce n'est pas normal que tu te blesses en faisant une machine à squat, par exemple. Mais il y a peut-être une raison pour laquelle tu t'es fait mal aux genoux ou tu as mal aux genoux en le faisant. C'est peut-être ton exécution qui va être à revoir. Corrige ton exécution, puis tu vas te rendre compte que, « Ah, je suis pain-free », puis ça va être pas mal plus plaisant parce que tu vas aller au gym, tu n'auras pas toujours mal, ou tu ne vas pas prendre trois heures à te réchauffer, ou tu ne vas pas être obligé de te mettre des sacs de glace sur les articulations quand tu vas t'en aller du gym. Ça va être aussi efficace. Ça va vraiment être l'intention de mouvement puis l'exécution qui va être plus importante que la charge en tant que telle. C'est sûr que tes tips pour améliorer notre exécution à travers l'entraînement, il y a-tu des trucs que tu peux dire en général, comme si vous faites ça, ça va bien aller, puis en général, ça va être… Le truc que moi, j'aime penser quand je fais une exécution de mouvement, je veux que si je filme mon mouvement, je veux que la première répétition, elle soit identique à la dernière, même la dernière qui va souvent être projet de l'échec musculaire, des choses comme ça, où est-ce que les gens commencent à avoir plus de difficultés. Mais si la dernière répétition est aussi belle que la première, ton exécution, ça veut dire qu'elle est à la bonne place, il n'y a pas eu de transfert, il n'y a pas eu de compensation non plus quand tu vas le faire. C'est une bonne façon de progresser. Toutes les trépieds sont très, très populaires ces temps-ci dans les gyms, les gens se filment pour les réseaux sociaux, pour leur réseau personnel, pour pouvoir se corriger. Mais c'est sûr et certain que ça soit une copie conforme de la première à la dernière répétition, ça va être une bonne chose. S'assurer qu'à chaque fois qu'on progresse de charge, qu'on ne mette pas l'exécution de côté parce qu'on rajoute la charge. C'est vraiment continuer de la même façon, garder toujours la même exécution. Évidemment, mettre l'intention de mouvement dans le bon muscle. Si tu sens le bon muscle travailler, c'est un autre bon indice aussi que tu fais ton mouvement de la bonne façon et que tu vas pouvoir progresser sans douleur. Puis là, Félix, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu comment on peut faire. Par exemple, j'arrive dans un gym, je suis débutant, je ne sais pas trop comment exécuter un mouvement. Maintenant, on va prendre le row. Qu'est-ce qui peut être difficile parce que finalement, on peut travailler le lat, on peut travailler le upper back, on peut travailler à la limite le bicep aussi. J'aimerais ça, un autre, tu m'expliques vraiment c'est quoi concrètement dans le gym qu'on peut faire. Disons que je vais travailler mon lat sur un row. C'est quoi des cues qu'on pourrait mettre en place pour vraiment bien se sentir et vraiment bien travailler le muscle? Parfait. C'est sûr que pour les exercices de dos en général, c'est toujours penser de tirer à partir du coude. Le truc que je peux donner, c'est penser qu'il y a une ficelle qui est attachée en arrière à ton coude puis on tire sur la ficelle. C'est vraiment le coude qui va initier le mouvement. Ça peut être le premier truc que je peux donner. Pour un lat, par exemple, un lat row, on va penser à abaisser l'épaule en tirant puis en pensant à amener le coude vers la hanche quand on va tirer. Vraiment s'assurer d'abaisser l'épaule pour bien sentir son lat. Autre chose qui va être importante aussi, on veut s'assurer que notre coude ne dépassera pas le torse. Si on dépasse notre torse, on va peut-être transférer la tension un peu plus dans notre upper back et des choses comme ça. Si on veut travailler notre lat, on s'assure d'abaisser notre épaule en tirant. Je vais avoir de le faire en deux mouvements, vraiment en tirant. On abaisse notre épaule puis on pense à amener notre coude un peu comme dans notre poche arrière de pantalon sans dépasser notre torse. Ça pourrait être une bonne façon. C'est sûr qu'on va sentir notre lat dans cette façon-là. On va faire travailler les deux fonctions du lat. Tu sais, des fois, tu dis, tu es débutant, Antoine, mais honnêtement, il y en a qui pensent qu'ils sentent leur lat. « Oh oui, je le sens, je le sens. » « Non, 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 je le sens bien. » Là, on arrive avec ces cues-là, on abaisse les épaules, on amène le coude jusqu'à la hanche puis même, j'aime ça en plus donner comme le petit truc de ramener ton coude un peu vers l'intérieur à la fin. Là, ils sont comme « OK, non, je le sentais pas pantoute, dans le fond. » Là, comme ils viennent de découvrir leur lat pour vrai pour la première fois. Puis là, je parle des clients qui étaient quand même, ils avaient une bonne shape puis tout, mais là, le Mind Muscle Connection vient... C'est fou, les rows comme est-ce qu'on a. Ça fait une grosse différence. Ah, mais c'est fou parce que tu peux faire ton row comme de plein de façons, tu sais. C'est souvent des erreurs qu'on voit, c'est vraiment la personne qui va s'installer puis qu'est-ce qui est facile, c'est juste d'amener la main à l'épaule. Donc, la personne va tirer de la main à l'épaule. Mais là, c'est pas ça que tu veux travailler. Ça, c'est du picep. Nous autres, on va travailler par exemple les lats. Donc, ça serait important que pendant le mouvement comme je l'ai dit, on va vraiment que l'avant-bras soit tout le temps parallèle au sol, tu sais, pour justement pas engager le picep dans notre row puis après ça, on amène le coude vers la hanche, tu sais. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir maximiser vraiment le lats. Fait que tu sais, quand même que vous soyez intermédiaire, débutant, avancé, prenez les trucs de Félix, vous pouvez même reculer le podcast puis aller réécouter les trucs qu'il vient d'énoncer. Appliquez ça au gym puis c'est clair, vous allez voir une différence, ça peut juste vous aider à mieux sentir vos lats. Puis si on continue, mettons, d'autres exercices qui sont des fois comme, que je vois dans les gyms commerciaux qu'ils pourraient juste être mieux exécutés comme si la personne pourrait mieux sentir leur muscle. Par exemple, style un iCable Crossover, pourrais-tu juste comme décortiquer, dire c'est quoi probablement un iCable Crossover, il y en a peut-être qui font comme quoi ça, puis expliquez peut-être des tips aussi pour mieux le sentir. Bien sûr, bien, iCable Crossover, on parle de mouvements où est-ce qu'on va avoir les poulies dans le haut, un stack de poulies, deux poulies ensemble qu'on va mettre, la poulie va être dans le haut puis on va venir s'avancer puis on va venir avoir un mouvement de fly dans le fond vers le bas un peu. Les gens vont venir sentir leur chest de cette façon-là, bien, si tu le sens, évidemment. Le truc que je pourrais, la première chose qu'on va s'assurer de le faire en faisant ce mouvement-là, ce n'est pas de reculer trop loin en faisant le mouvement. Souvent, les gens ont l'impression qu'en faisant leur Crossover, ils vont remonter vraiment jusqu'en haut de la poulie, dire « Ah, je sens vraiment mon chest va s'étirer ». Ce que ça va faire souvent, c'est qu'ils vont perdre la tension dans leur pec, ils vont transférer ça peut-être au niveau d'une autre articulation de leurs épaules. Ça va être la première des choses, s'assurer qu'on ne va pas trop loin. Comment savoir si c'est trop loin et trop proche? Bien, c'est sûr, il y a certains qu'on peut faire le test en faisant le mouvement, pas nécessairement avec une charge élevée, mais il y a un certain moment où est-ce qu'on ne serait plus capable de contractuer notre chest à ce moment-là. Ça fait que c'est de revenir juste un peu avant ça pour pouvoir faire le mouvement. Puis c'est aussi de s'enligner avec la fibre du pec qu'on veut travailler. Tu sais, vraiment, si on regarde de côté un Crossover, on va vraiment s'en aller du haut vers le bas. Ça fait que c'est s'assurer de penser à s'en venir dans le même axe que notre fibre de pectoraux qui va être de haut vers le bas. Ça peut être le deuxième truc. Puis surtout, s'assurer de penser à rentrer le bicep dans le pec et non ramener les deux mains ensemble. Souvent, tu vas voir des gens qui vont faire des caresses, ce que j'appelle, comme ça, les essais en avant qui vont juste ramener leurs deux points ensemble alors que tout ce qu'on veut penser à faire, c'est rentrer vraiment notre bicep dans notre pec pour vraiment sentir une bonne contraction musculaire. C'est ce que j'aime ça dire aussi, sort le chest. Parce que souvent, en sortant le chest, c'est en arrière que ça vient stabiliser. Mais là, des fois, il stabilise tes omoplates sur le chest puis des fois, le travail se fait bien puis j'aime ça exactement. Ça, c'est un excellent truc aussi de penser à coller le bicep sur le chest pour bien le sentir. Puis là, je vais élever le volume, pas le volume, mais le niveau aussi de difficulté d'exercice. Un exercice qui pourrait être une « bite noire » entre guillemets, le « rolling in deadlift ». Ça, c'est un exercice avec les clients. Souvent, il faut le repenser souvent parce que… Puis moi, le premier, je me rappelle parce que, comme toi, j'étais client aussi avant même de travailler chez Quantum. Je l'ai regardé souvent avec Jacob, cet exercice-là. Je n'étais pas sûr. Je ne le sentais pas bien dans mes skis. Ça me faisait mal au bas de dos. Ça serait quoi les… Premièrement, c'est quoi cet exercice-là? Comment est-ce qu'on l'exécute? Puis les tips après. « Rolling in deadlift » ou j'aime aussi dire « deadlift jambe tendue ». C'est souvent, j'ai vu, c'est souvent, c'est un mouvement où est-ce qu'on va faire un deadlift, mais on ne va pas plier nos genoux. Souvent, les gens l'appellent deadlift jambe tendue, « Rolling in deadlift », ça se ressemble beaucoup au niveau du nom. Mais le truc que je peux donner ou la meilleure de l'exécution, moi, ce que j'aime faire, c'est le décortiquer. C'est vraiment un mouvement de la hanche, dans le fond, de flexion, d'extension de la hanche. Je pourrais dire, je dis souvent à mes clients, je pourrais vous couper au milieu du torse puis le mouvement pourrait s'exécuter quand même. Dans le sens où est-ce que les gens souvent vont penser à descendre la charge nécessairement très, très bas au lieu de penser à reculer leurs fesses vers l'arrière. Ce qu'on veut faire dans ce mouvement-là, c'est vraiment de pousser les fesses le plus loin possible en arrière, pas descendre la charge le plus bas possible. Le cue visuel, le truc visuel que je peux donner aux gens, c'est de penser qu'ils veulent vraiment fermer une porte avec leurs fesses, un peu comme si tu avais les mains pleines de sac d'épicerie ou quoi que ce soit puis tu voudrais fermer une porte ou une porte d'auto, bien tu pousses les fesses vers l'arrière vraiment pour donner un coup si on veut pour fermer la porte. C'est le meilleur truc, on pousse les fesses le plus loin possible en arrière pour donner un moment où est-ce qu'on ne pourra plus reculer les fesses. Si on va continuer à reculer, c'est le dos qui va descendre. On recule les fesses, quand on n'est plus capable de reculer les fesses, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a atteint le bas du mouvement puis en remontant, on va penser à pousser les hanches le plus fort possible vers l'avant pour remonter la charge en gardant évidemment les genoux le plus tendus possible. On ne veut pas que les genoux ne plient à aucun moment du mouvement, on veut vraiment les garder. On peut les plier une petite affaire, on ne veut pas avoir les genoux barrés, 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 mais vraiment s'assurer que les genoux ne plient le moins possible. C'est vrai ça parce que ce n'est pas nécessairement qu'on remonte vers le haut, mais le fait qu'on ramène la hanche vers l'avant fait que le tronc se remonte tout simplement. C'est de penser, j'aime ça, comment tu dis ça, c'est vraiment de penser que c'est un mouvement derrière vers l'avant et non d'en haut en bas. Ça fait une grosse différence définitivement. Puis un point technique aussi qu'on peut ajouter au niveau des jambes. Donc c'est bon, tu as dit le truc de se filmer tantôt, mais comme se filmer au niveau des vidéos d'extriction, ça peut être super intéressant. Puis quand on se filme de côté sur le RDL, qu'est-ce qu'on veut, c'est vraiment que le tibia soit perpendiculaire au sol. Si vous reculez les fesses puis le tibia, vous voyez qu'il campe vers l'arrière, donc vous shiftez votre poids trop vers l'arrière et donc là, vous réduisez la tension dans l'esquio. Donc ça est important que quand vous poussez la hanche vers l'arrière, le tibia reste parallèle, perpendiculaire au sol. Donc c'est un point au visuel aussi que vous pouvez déterminer pour vraiment améliorer la tension finalement que vous générez dans par exemple l'esquio-jambier. Puis y a-tu un autre exercice, toi Antoine, qui t'as vu dans les gyms qui pourrait clairement mieux être exécuté? Bien, tu sais, dans le fond, les exercices clairement qui s'essayent tout le temps avec la poulie, je vois tout le temps ça, souvent le monde va bantir avec la poulie comme les triceps pushdown, les curls, les crossover, les chest, les rolls, tous les trucs avec la poulie, je trouve ça incroyable à quel point c'est mal fait, le positionnement est mal fait aussi. Donc je pense qu'on peut vraiment comme, je sais pas si Félix t'as vu ça dans les gyms commerciaux aussi, parce que je sais que des fois tu t'entraînes pas juste chez Quantum, mais je sais pas si t'as déjà vu des exercices qu'on peut améliorer finalement au niveau des poulies, parce que moi je vois tout le temps ça à chaque fois qu'ils ont dit que ça, ou genre tu sais le lat pull down, c'est fou. Bien le push down, le tricep push down, c'est un des mouvements que je vois qui est le plus botché, pourtant c'est un mouvement qui à la base semble simple, mais les gens vont souvent comme tu dis, bouncer ou donner un coup avant de faire le mouvement ou sinon ce que je vais voir souvent, ils vont se pencher bien gros par l'avant, ils vont servir de leur contrepas du torse pour pouvoir venir descendre la charge, évidemment, l'autre chose que je vois c'est qu'ils vont pas venir barrer le coude aussi, ils vont mettre lourd, ils vont juste finir un peu le coude pas barré en bas du mouvement, puis en mettant leur torse vraiment penché vers l'avant, faire en sorte que c'est quasiment le contrepas de leur corps qui va les aider à bouger, alors que si on les fait vraiment se mettre droite, les coudes vers l'arrière qui bougent pas, c'est vraiment juste une extension du bras, on va avoir autant de recrutement du tricep, puis le poids va diminuer aussi, ça peut être un autre exercice qui est très très mal exécuté en tant que tel, même chose avec le curl, si on parle des bras, là on a le tricep, mais on peut avoir un curl à la poulie standard, les gens vont bouger les coudes, les gens vont se donner un swing, un peu comme avec une barbelle, mais on dirait qu'avec une poulie c'est encore pire, étant donné que la poulie d'ailleurs, puis ils vont se soigner, puis sinon les coudes vont vraiment beaucoup avancer vers l'avant, ça va quasiment être rendu là-bas, on va être rendu jusqu'au front, c'est pas vraiment utile. C'est quoi ton truc pour vraiment améliorer par exemple les curls à la poulie, parce qu'on s'entend que la main pour ta bicep c'est juste une flexion du coude? C'est sûr de garder les bras de chaque côté du corps qui bougent pas, c'est vraiment de penser que la fonction qu'on veut travailler c'est une flexion du coude, donc tout ce qui va se faire autre qu'une flexion du coude, ça va être inutile, ça va créer de la fatigue ou ça va transférer la tension en mauvaise place. Vraiment mettre les coudes, penser qu'ils sont drillés dans le ciment ou drillés sur le bord de notre corps, vraiment s'assurer qu'on vient penser amener l'avant-bras vers le bicep et non pas monter le bras vraiment vers la face ou vers le front en tant que tel, ça peut être une bonne chose. Puis de contrôler la charge de haut en bas aussi, souvent les gens vont aller en concentrique, mais en excentrique ils vont laisser la charge tomber, puis là ça va bouncer en bas, ils vont se donner un momentum puis ils vont remonter aussi. C'est vraiment contrôler la charge à chaque moment du curl, d'arrêter le mouvement parce qu'il est capable de la contrôler. Ça peut être un bon truc aussi pour s'assurer que notre exécution est A1. La rentrée de la contraction de l'ontage, je trouve ça quand même assez important dans le bas du mouvement de penser à, par exemple, pas sur un curl, contracter le bicep puis après ça, faire ton curl. Ça a une grosse différence aussi au niveau du ressenti. L'intention de mouvement c'est toujours très très important. Peu importe le mouvement, on parle des bras, mais que ce soit des quads ou quoi que ce soit. On s'entend pour gagner l'hypertrophie, pour faire l'hypertrophie, ça prend deux choses. des unités motrices, donc le plus possible de films musculaires sont activés, donc si on peut faire ça volontairement. Plus vous avez pensé justement à contracter votre masse musculaire, plus vous allez recruter des unités motrices, donc le nombre de films musculaires vous a engagé. La deuxième chose qu'on a besoin, c'est de la tension mécanique. Donc ça prend une certaine charge, mais de façon contrôlée. Donc si vous n'arrêtez pas de bandeser votre mouvement, comme par exemple au niveau de la poulie, il y a un certain moment donné que vous avez évité d'avoir la tension dans le mouvement, donc ça vous éloigne complètement de votre objectif de l'hypertrophie. Donc c'est important de maximiser la tension musculaire dans tout le temps de l'exercice et justement de mettre la plus d'intention possible pour faire le mouvement avec le muscle qui est ciblé. C'est tellement vrai et c'est drôle parce qu'avec Philly, on parlait de ça à un certain moment donné. C'est un gars qui a appris à tellement bien sentir ses muscles. En sentant bien ses muscles, en faisant des bonnes contractions, le recrutement d'une unité motrice est encore plus augmenté finalement. Définitivement, que ça l'aide dans une parétrophie. Puis tu demandes à Philly, oui, il est fort. Je veux dire, mon Dieu, c'est un gorille. Je veux dire, il est vraiment... C'est sûr qu'avec le temps puis tout, il est devenu excessivement fort. Par contre, c'est pas le gars le plus fort du monde non plus. Absolument pas. Il s'entraîne intelligemment. Il a toujours été reconnu pour ça. Puis je veux dire, il a gagné sept fois M. Olympé aussi. C'est un freak. Quand je veux dire par freak, c'est quelqu'un qui a une génétique incroyable. Par contre, ça a un impact de s'entraîner intelligemment. Pour avoir cette shape-là, il faut que tu sentes chacune de tes muscles. Tu les sentes numéro un. Philly, il va pas avoir une génétique, mais il faut quand même qu'il y ait son exécution pour qu'il sente chacun de ses muscles. Qu'est-ce que tu dis, c'est 100 % vrai. Définitivement. J'aimerais ça savoir, Félix, c'est quoi ton exercice préféré pour n'importe quel groupe musulaire? C'est quoi tes exercices que tu sais que c'est les meilleurs pour l'hypothrophie, pour toi? J'ai une belle relation à Moraine avec la machine à Axquat. C'est quoi la toune qu'il faut absolument que t'écoutes à toutes les fois que tu fais du Axquat? La toune qu'il faut que j'écoute à toutes les fois, c'est drôle, mais c'est vraiment pas une rumeur. J'écoute ça sur Repeat, j'ai une playlist dans mon téléphone. Il y a juste la toune là-dedans. Exactement. Puis, tu sais, la petite icône qui fait que ça rejoue sans arrêt, c'est Many Men de 50 Cent. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas trop intense, c'est pas trop smooth, c'est juste assez, mais j'écoute ça sans arrêt. Ça fait que c'est vraiment une belle relation à Moraine. C'est très, très demandant, mais pour les quads, je trouve que c'est vraiment un exercice incroyable. Tu es super stable, tu peux charger avec une bonne exécution, tu n'as pas de risque de blessure non plus. Celui qu'on a chez Quantum et Quantum est assez demandant aussi, c'est un axe squat pour les hommes. Tu es mieux avec ou sans bends? C'est un moment pour les deux, je te dirais, mais avec les bends, ça vient d'être intéressant parce que ça va vraiment piquer le mouvement exactement où est-ce qu'on veut le travailler dans le mid en tant que tel. Mais sinon, que ce soit avec ou sans bends, je l'aime bien gros. Ça, c'est sûr et certain. Excellent. Ça fait que ça résume un petit peu, j'espère que vous en ressortez avec beaucoup de valeur puis des choses que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui au gym pour mieux sentir vos muscles puis mieux exécuter les mouvements. que vous ayez moins de blessures, que vous sentez mieux au muscle, plus d'hypertrophie, juste des bonnes affaires finalement. Ça fait que merci de nous avoir écoutés puis si vous voulez nous faire un sans-quête-toi sur Spotify si ce n'est pas fait, partagez sur vos réseaux sociaux, envoyez un collègue, un ami, un cousin, n'importe qui, ça serait excessivement apprécié. Donc, merci de vos écoutes puis on se parle dans un prochain épisode. Salut!